Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit commercial. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit commercial. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la neuvième question. Dans cette question, on va voir le fonds de commerce. D'accord ? Donc premièrement dans cette vidéo, on va voir la signification du fonds de commerce. On va voir les caractéristiques du fonds de commerce et par la suite, on va voir les composants du fonds de commerce. D'accord ? Donc premièrement, on va commencer avec la signification du fonds de commerce. Donc fonds de commerce, que ce qui signifie ? Donc tout simplement, fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments qui permet au commerçant d'attirer et de maintenir la clientèle. Maintenir, ça veut dire garder la clientèle de son activité. Le fonds de commerce est composé par un ensemble d'éléments corporels, des éléments qu'on peut toucher comme le matériel, l'outillage, les marchandises et d'éléments incorporels. Les éléments incorporels comme le droit de bail, le noeud commercial, l'ancé, la clientèle, les brevets, les licences, les autorisations. Donc c'est des éléments qu'on ne peut pas toucher, leur valeur appartenant à un commerçant ou à l'industrie. Ça veut dire quoi, fonds de commerce ? Donc tout simplement, fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments qui permet à un commerçant d'attirer une clientèle, d'attirer sa clientèle et de la garder dans le temps. Donc le fonds de commerce est composé des éléments qui sont matériels et immatériels, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on ne peut pas toucher. Dans le but de garder sa clientèle et aussi pour protéger son activité des concurrents. Donc je vous donne l'exemple, par exemple une boulangerie. Donc une boulangerie, par exemple son fonds de commerce, on peut trouver par exemple le nom, le nom commercial de la boulangerie. On peut trouver le logo, on peut trouver le personnel. Par exemple le personnel, s'ils font des bonnes relations avec les clients. La clientèle aussi de cette boulangerie, puisque voilà, pour cette boulangerie, les clients l'aiment. Donc ils ont déjà une base des clients qui achètent quotidiennement dans cette boulangerie. La décoration, l'atmosphère dans la boulangerie, par exemple. La recette, donc la recette utilisée par les chefs pour faire les baguettes, le pain, les autres produits qu'ils vendent. Donc tous ces éléments, ça fait partie du fonds de commerce du boulangerie. D'accord ? Donc concernant les caractéristiques du fonds de commerce. Donc premièrement, le fonds de commerce, c'est un bien unitaire qu'il faut distinguer des éléments qui le composent. Donc c'est un bien unitaire, ça veut dire le fonds de commerce, même s'il est composé des éléments qui sont matériels ou des éléments qui sont immatériels. Ça regroupe un ensemble d'éléments, mais ça devient quelque chose qui est unitaire, qu'on peut vendre. D'accord ? C'est un élément unitaire qui comprend plusieurs éléments. D'accord ? Deuxième caractéristique, c'est louable et accessible. Le fonds de commerce, on peut le vendre, c'est accessible à une autre, à quelqu'un d'autre. Aussi on peut le louer, on peut le mettre en location à une autre personne. Par exemple, contrat de gérance, on peut mettre le fonds de commerce en gérance libre à une autre personne. On signe avec lui un contrat. Après, on peut partager les bénéfices. D'accord ? Troisième caractéristique, c'est un bien qui est meuble. On peut le vendre à une autre, c'est-à-dire qu'on peut le vendre puisqu'il contient des éléments qui sont meubles. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les immeubles ne font pas partie du fonds de commerce. Puisque c'est des murs, donc les murs ne font pas partie du fonds de commerce. D'accord ? Donc c'est ça les caractéristiques. Et concernant les éléments du fonds de commerce, on a dit qu'il y a deux éléments, corporels et un corporel. Donc pour les éléments corporels, il y a les marchandises. Donc les marchandises, ce sont tous les objets destinés à être vendus ou bien le stock. Donc c'est des éléments destinés à être vendus. Donc c'est les marchandises, soit des marchandises en cours de, voilà, ou des marchandises finies pour les vendre. Il y a aussi le matériel et l'outillage. Le matériel et l'outillage ou bien l'immobilier du bureau. Donc c'est des choses, c'est des matériels qui restent à l'entreprise. Ce n'est pas destiné à être vendus, mais on peut dire que c'est ce qui fait marcher l'entreprise. D'accord ? C'est des biens qui sont meubles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les murs ou bien les immeubles ne font pas partie du fonds de commerce. Puisque ça ne bouge pas. D'accord ? Retenez bien, ça ne bouge pas. D'accord ? Pour les éléments incorporels, donc bien évidemment, il y a la clientèle. Clientèle, donc la clientèle, c'est l'ensemble des personnes, des consommateurs qui achètent des produits d'un tel commerce. Par exemple, de la boulangerie. Donc cette clientèle qui aime acheter chez cette boulangerie, donc ça fait partie du fonds de commerce. Il y a aussi le nom commercial, le nom par exemple de la boulangerie. Donc le nom de la boulangerie, c'est un nom qui fait partie des éléments incorporés. Il y a aussi les logos. Il y a aussi la marque. Donc la marque de cette boulangerie, par exemple, c'est une marque qui est très forte. Par exemple, ils font beaucoup de publicité. Donc ils ont une marque, ils ont une réputation, ils ont une image qui est très forte, que les clients adorent. Il y a aussi, par exemple, la propriété industrielle ou bien littéraire, des innovations, des brevets. Par exemple, cette boulangerie possède une recette qui est magique. Une recette qui leur permet de produire, de faire des baguettes qui sont extrêmement délicieuses, extrêmement incroyables. Donc cette recette, ça fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Donc vous voyez, en général, c'est ça les éléments qu'on peut trouver dans le fonds de commerce, incorporel et corporel. J'espère que vous l'avez compris. Donc de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez tous les parties que j'expliquais jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi, je vous explique en français. Le lien dans la description, il y a une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.